bonjour bonjour je vous retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo j'ai en ce début d'année j'ai envie de vous parler donc de mes sagas donc à poursuivre ou à et à commencer ou découvrir donc vous l'avez vu dans le titre on va commencer donc par les sagas que j'aimerais poursuivre j'en ai sélectionné quelques-unes je pense que j'en ai peut-être oublié mais voilà ce sont celles qui sont on va dire prioritaires surtout la toute première parce que chaque année ça fait des années maintenant que je me dis à chaque fois il faut que je sois à jour dans cette série c'est donc gardien des cités perdus donc le tome 8 héritage de shannon messenger et j'ai également le tome 8.5 le livre des secrets alors je repose toujours c'est un peu c'était enfin non j'en ai un et après j'en ai plus dans l'année car ce sont quand même des belles prix je pense que cela fait environ un peu plus de 750 pages et celui ci certainement aussi oui oui 700 pages donc donc à chaque fois je reporte enfin j'en ai un puis après plus rien mais cette fois ci j'ai vraiment envie de lire ces deux là qui sont dans ma palle et il me reste encore le ben le 9e je pense que je n'ai pas encore dans ma pile à lire ensuite c'était une petite saga policière jeunesse c'est donc sherlock lupin et moi donc de irene adler donc c'est les ombres de la scène donc je suis au tome 6 et j'ai également en ma position le tome 7 donc l'énigme du cobra royal et je sais qu'il y en a environ 15 ou 16 tomes de disponibles donc il faudrait que j'avance ensuite c'est une série que j'ai commencé l'année passée dans laquelle je voudrais quand même bien avancer vu que j'ai vu que le tome 10 et le tome 1 le tome 10 sortirait au mois de février je pense c'est donc les enquêtes d'Anna Swenson ou Swenson donc là c'est le tome 2 c'est meurtre et charlotte aux fraises et j'ai déjà le tome 3 meurtre et muffins aux myrtilles donc voilà j'avais beaucoup aimé le premier tome ensuite c'est ma vous l'ai dit dans mes favoris de 2023 j'ai le tome 3 maintenant des photos enquêtes de ma crête et je rejette donc les fantômes de bruges de nadine mon fils et j'adore vraiment cette série de Cosine Mysterie donc voilà je vais lire celui-ci et durant l'année j'en aurai certainement des autres en ma possession ensuite on va rester à du fantastique ou de l'urban fantasy plutôt c'est le troisième tome de A.V. White donc SOS fantômes en détresse donc de Hélène Harper ça fait un moment que j'ai commencé cette série j'aimerais bien la clôturer même si je sais que je crois qu'il y a encore un petit tome qui se passe à Noël donc cette année A.V. White devra être j'aimerais bien qu'elle soit terminée ensuite il y a Les Enchantresses donc le livre 2 de Sophie Lyocas j'avais bien beaucoup aimé le premier tome donc j'aimerais bien quand même poursuivre je l'avais acheté je pense l'année passée et je ne l'ai pas lu donc j'aimerais bien poursuivre la série vu que je pense que le dernier tome va sortir cette année ensuite c'est de nouveau dans une série de causes mystérie et j'ai lu le premier tome déjà un petit moment c'est Sa Majesté Mène L'Enquête donc c'est le tome 2 Bain de Minuit à Buckingham de S.J. Bennett je sais qu'il y aura un quatrième tome qui va sortir cette année donc j'aimerais bien rattraper quand même déjà un peu mon retard et j'ai vraiment gardé un très bon souvenir du premier tome ensuite on va passer déjà donc aux deux derniers séries donc là c'est une série de livres donc c'est les Disney Twisted Tale donc là j'ai pris Ce Rêve Bleu donc c'est de Liz Brasswell donc et si Aladin n'avait jamais trouvé la lampe magique mais j'en ai plusieurs autres dans ma palle mais j'ai choisi celui-là en premier mais c'est clair qu'on aura beaucoup à avancer dans cette série tout comme on reste dans le Disney avec les Disney vilains donc là c'est donc l'histoire de la bête donc de Serena Valentino voilà j'avais vraiment beaucoup aimé c'était Miroir Miroir j'avais vraiment bien aimé cette version on découvre plus sur les vilains et donc je ne sais pas pourquoi je n'avais pas continué donc là j'ai le tome 3 également dans ma palle voilà donc pour les séries que j'aimerais poursuivre maintenant je pense que je n'étais trop oubliée mais vous verrez ça au fur et à mesure de l'année j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire si nous avons donc des séries en commun et je vous dis donc à très vite pour d'une nouvelle vidéo à très vite pour d'une nouvelle vidéo